Je m'appelle Guillaume, je suis naturaliste photographe, je suis né ici, en face de cette forêt. Cet écrin m'a vu naître et grandir avec l'espoir innocent, enfant, de le croire fondamentalement inépuisable. Très jeune, j'ai délaissé les bancs de l'école pour les troncs des arbres, ils avaient tellement de choses à me dire. Je rêvais d'entrevoir l'intimité de la vie sauvage, mais ce que j'y ai découvert était bien au-delà de ce que je pouvais imaginer. J'ai compris qu'il fallait être à l'écoute de soi, pour tenter de voir réellement cette nature, et rentrer avec douceur dans cet espace sensible. Ouvrir tous ses sens, écouter chacun de ses pas, mettre l'intellect de côté, juste ressentir le vivant autour de soi. Dans cette forêt, il y a des êtres immobiles qui m'attirent, avec dans chaque graine la promesse colossale d'un être indispensable, précieux berceau pour la vie. Mais dans notre course effrénée, nous avons oublié que nous sommes nés là-haut il y a quelques milliers d'années, perchés sur les plus hautes branches, avec beaucoup plus d'agilité. Immobiles, mais prodigieusement habiles, l'arbre s'est déployé son ingéniosité pour répondre à l'équation de la vie. Partout dans le monde, se dressent comme ici de véritables cathédrales végétales, des bibliothèques de connaissances en sursis, condamnées à brûler, elles aussi, mais dans la plus grande indifférence. Au creux de leur beauté, enracinées, reliées à bien plus grand que nous, elles recèlent bien des mystères dont on en effleure à peine les réalités, les subtilités. Le végétal enrichit le sol, régule le cycle de l'eau, préserve et régénère la biodiversité. Il accueille la vie à chaque étage, sur chacune de ses branches, et parmi elles, les plus belles créatures. Ces arbres sont si grands, pourtant nous restons aveugles à ce qu'ils sont réellement. Comment envisager alors qu'au pied de ces êtres, fourmille une vie infiniment petite, mais ô combien nécessaire et extraordinaire. Sous leur feuillage, s'abrite et se crée une vie essentielle. Des humains considèrent certaines espèces comme nuisibles, fermant les yeux sur leur rôle qui dépasse le nôtre. D'autres passent inaperçues alors qu'elles contiennent dans leur cœur les plus belles énigmes mathématiques, les réponses aux questions fondamentales de l'humanité. La nature a tant de choses à nous dire, à nous apprendre, alors entendez-vous, comme moi, son cri pour la vie. Non loin, le vacarme des machines résonne, dans un égoïsme assourdissant. Parce que ces arbres ne parlent pas, ni ne marchent, nous considérons leur existence inférieure à la nôtre. Et parce que nous ne prêtons aucune sensibilité à la nature, nous continuons ce viol incessant, sans remettre en cause notre façon de penser et d'agir. Je me refuse à croire que les uniques maîtres mots inscrits dans l'ADN de notre espèce puissent être, dominer, gérer, soumettre. Mais combien de temps nous reste-t-il pour considérer notre juste place dans ce monde ? Souvent les gens me disent, mais si ce petit insecte ou cet animal disparaît, cela fait-il réellement une différence ? Est-ce si important ? Le fait est que tout est interconnecté, et ce petit insecte ou cet animal pourrait être une source majeure de nourriture pour d'autres créatures, qui pourraient disparaître elles aussi, et ainsi de suite, du fait de cette relation interdépendante. Loin d'être un hasard, tout est intrinsèquement lié. C'est ce que l'on appelle la biodiversité. Un exemple dans cette forêt, certains oiseaux creusent des loges dans les vieux arbres pour nicher, et participent à leur tour à héberger une multitude d'autres espèces. Dans ce formidable partage, ils participent à désagréger au fil des âges ces arbres, qui redeviennent à leur tour, sources de nourriture pour le sol et d'autres organismes. C'est le cercle infini de la vie. Certaines espèces utilisent même ces matériaux pour édifier de véritables cités au cœur des bois. Collectivement, ces fourmis déploient leur savoir-faire pour purifier, aérer les sols et protéger les arbres environnants des potentiels envahisseurs. Leur incroyable solidarité m'inspire, me fascine. Cette fourmilière a presque mon âge et ma taille. Elle abrite une colonie, une société de plus d'un million d'individus. Face au soleil, elle se dresse et incarne à mon sens la mémoire d'une sagesse d'un autre temps, tel un temple ancien qui renferme bien des secrets, un trésor en sursis. Elle est un véritable livre ouvert, et si elle était un modèle pour notre propre survie. Par tous les temps, chaque jour, chaque saison, la nature nous donne l'occasion de la contempler, de la comprendre. L'observer, c'est comme regarder en nous-mêmes. Mettre son ego dilaté de côté pour s'immiscer dans le végétal, se fondre un instant dans la peau d'un animal. La magie des sens s'éveille, se réveille, pour redécouvrir toutes les sensations d'un temps oublié. Comment rester insensible devant ces espèces, qui ne demandent qu'à vivre et s'épanouir. Devant la beauté de ces plateaux épurés par l'hiver, juste ponctuées, ça et là, de fragiles silhouettes en quête de subsistance. Je me dis que parfois, il est important de perdre la notion du temps, l'espace d'un instant, pour ressentir pleinement les pulsations du vivant. Ici, la forêt est le refuge d'un animal discret, qui nourrit mon imaginaire depuis toujours. C'est son dernier royaume en France. Au sommet d'un fragile écosystème qu'il maintient, il en est la clé de voûte essentielle. Tel un chef d'orchestre, sa présence est déterminante dans l'équilibre des espèces qui en découlent. Voir l'observer est comme composée une harmonie, dont le respect intégral et l'empathie en sont les notes fondamentales. Après plusieurs centaines de jours et de nuits à montrer patte blanche, ce soir-là, le lynx boréal chante. Il feule dans la forêt, se rapproche. Il apparaît. Là, quelques secondes, dans cette lucarne de végétation. Je sombre, que je perçois comme un ultime message. Ici et partout ailleurs sur la planète, il y a des tragédies silencieuses dont l'humain s'accommode chaque jour un peu plus. Dans la noirceur de ces détracteurs, noyés par l'ignorance et l'absurdité, l'ombre du lynx s'estompe peu à peu, entraînant avec elle le vivant dépendant de cette espèce. Nous rompons sans cesse nos connexions à la nature, à nos risques et périls. Que restera-t-il de nous, quand nous aurons retiré l'âme de la forêt, et de la nature dans son intégralité ? Tout ce que nous infligeons à la planète me ramène à d'importantes questions. Et si l'effondrement de la biodiversité était le reflet de notre effondrement intérieur, que notre perte de repères, de plus en plus prononcée, nous mettait des œillères sur l'essentiel. Je crois que la plus grande différence entre nous et la nature est ce développement explosif de notre intellect. Oui, la nature est prodigieusement intelligente. Chaque végétal, chaque animal améliore sans cesse son environnement. Alors que l'espèce humaine, autoproclamée la plus intelligente de la planète, est en train de détruire sa seule maison. Nous représentons seulement 0,01% de la vie sur la planète. Et pourtant, nous impactons négativement presque 100% du vivant. Y a-t-il donc une rupture entre notre cerveau incroyablement brillant et notre cœur ? Chaque jour, la biodiversité s'effondre à l'image, à mon sens, de la disparition de ce que nous avons de plus beau en nous, notre cœur, notre amour, notre compassion. Au travers de mon métier, j'ai toujours pensé que quelque chose de beau, c'est quelque chose que l'on aime, et quelque chose que l'on aime, on le protège. Si cela n'est déjà pas le cas aux yeux de certains, qu'en sera-t-il des espèces dont on considère le capital sympathie inférieur aux autres ? Quand j'observe ces magnifiques balaises aériens, d'hirondelles et de martinets, flirtaient avec la verticalité et fleuraient avec génie les falaises, de là où je suis, ils me poussent à voir plus haut. À mon sens, ce ne sont pas que des oiseaux, mais des êtres subtils que la nature nous pousse à contempler, à nous inspirer avec respect et humilité, pour reconsidérer ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes, à dépasser ce que nous pensons seulement être. La nature m'enseigne, me donne à penser et à nourrir l'espoir que nous avons en nous un potentiel immense pour donner une autre issue à l'avenir du vivant, à la seule condition de retrouver le chemin entre notre tête et notre cœur. Quand prendrons-nous conscience que notre existence est intimement liée aux origines du vivant sur terre et de la nature sous toutes ses formes, que de la survie de la nature en découle notre propre survie. Je pense que chacun de nous a le pouvoir de faire la différence. De la même manière que chaque fleur compose ce cœur, plus nous serons nombreux à vivre en harmonie et dans la bienveillance avec ce qui nous entoure, et à nous soucier des petits choix éthiques que nous faisons au quotidien, plus l'impact sera considérable dans le grand ordre des choses, garantissant ainsi une meilleure direction pour l'avenir de notre planète. Ce monde ne manque ni de beauté, ni de merveille, mais je crois que nous manquons cruellement d'empathie et d'émerveillement pour voir ce monde. Soyons à l'écoute de ce que la nature a à nous dire. Inspirons-nous d'elle pour en tirer les leçons d'humilité qu'elle a à nous transmettre. Apprenons à vivre en paix entre nous et toutes les espèces. La nature a un jour décidé de nous faire vivre. Maintenant, nous avons la responsabilité d'agir pour sa propre survie. Ne laissons pas s'éteindre la lumière sur ce monde. Alors, quel avenir choisissons-nous ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501